Au programme de ce début d'après-midi, je vous ferai une petite présentation du projet Allonge sur lequel s'appuie ce webinaire. Et puis ensuite, Amandine et Gilles vous présenteront les premiers résultats sur l'état des lieux de la longévité des bachetières en France. Et dans un second temps, Philippe présentera un travail qui a porté sur les causes de réforme et les liens avec la longévité des bachetières. Et puis en bonus, vous aurez un focus d'Aurélien sur des réformes liées aux infections intramamères de façon à étudier un peu plus précisément ce point-là. Alors, pour ce qui est du projet Allonge, l'idée est de vous expliquer un petit peu en quelques mots de quoi il retourne. Donc Allonge, c'est un projet France Agrimaire financé par le ministère de l'Agriculture qui a pour objectif général d'améliorer la longévité des bachetières. Et donc, pour améliorer la longévité des bachetières, on va travailler sur deux principaux axes que sont les réformes des bachetières dans les élevages et de l'autre côté, les animaux entrant dans les troupeaux, c'est-à-dire le renouvellement. Donc, ce projet, il a un petit logo, il a surtout un site web, www.allonge-vache-lettières.fr sur lequel, petit à petit, vous allez pouvoir retrouver les résultats des travaux que nous avons réalisés. Le projet Allonge, c'est un projet qui dure trois ans et demi, qui a démarré en octobre 2022 et qui finira en mars 2026. Donc, IDEL est le pilote du projet, mais nous travaillons avec plusieurs partenaires qui sont largement impliqués dans les différentes actions du projet, à savoir Péliens, Conseil élevage 2590, ADIS, la Chambre d'avéculture de la région de Bretagne, INRAE, ONIVIS, les Allongez et enfin Littoral Normand. Alors, pour que vous compreniez un petit peu comment le projet s'articule et ce que nous faisons, nous allons faire dans ce projet-là, en fait, le projet se décompose en deux grosses étapes. Donc, il y a une première action, dont je ne vais pas parler là, qui est plutôt de mon volet administratif et de coordination. La deuxième action, c'est une action qui vise à faire un large état des lieux sur la longévité des vaches laitières en France, avec aujourd'hui un focus sur les deux premières tâches de cette grosse action, c'est-à-dire la valorisation des données issues des bases de données nationales, de la génétique, mais aussi des identifications bovines. Et puis, enfin, un travail sur les causes de réforme à partir d'enquêtes réalisées en élevage. Dans cette action, on s'est aussi intéressé aux conséquences de différentes croissances de génies sur leur carrière ultérieure. Et enfin, on a deux volets complémentaires, plutôt sur des approches économiques dans lesquelles on s'est intéressé à l'impact économique ou les performances économiques des animaux à deux échelles, en fonction, à l'échelle individuelle et à l'échelle des troupeaux, croisés avec la longévité. Donc, cette grosse première action a pour objectif de diffuser des indicateurs de longévité zootechnique, mais aussi économique, à l'échelle du troupeau et également à l'échelle individuelle. Aujourd'hui, on traitera essentiellement de l'échelle individuelle avec quelques éléments à l'échelle des troupeaux. Et puis, les deux autres actions que nous allons mener qui démarrent tout juste dans ce projet-là, donc c'est l'action 3 et l'action 4, qui consistent à partir de l'état des lieux que nous avons fait, d'outiller un petit peu les conseillers et les éleveurs sur le terrain, de façon à disposer d'un observatoire de la longévité, de façon aussi à pouvoir faire un diagnostic dans leur propre élevage de la situation, et évaluer si la longévité est plutôt bonne ou améliorée et quels sont éventuellement les points sur lesquels travailler. Et enfin, on va essayer de mettre au point également une méthode pour aider à choisir les animaux que l'on souhaite garder, que l'on souhaite réformer, les animaux que l'on souhaite mettre pour le renouvellement des troupeaux. Et ce travail-là, en fait, il va se faire un peu par un jeu d'aller-retour avec les acteurs de terrain de façon à faire en sorte que ces outils soient adaptés un petit peu aux attentes et aux façons de travailler des éleveurs et des conseillers. Donc, avant de rentrer et de développer la première présentation, on vous propose un petit questionnaire de façon un petit peu à voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce sujet de la longévité. Donc, vous avez trois questions que Jérémy vient d'afficher. Donc, je vous laisse répondre. Si Jérémy, tu veux expliquer comment on répond peut-être au questionnaire. Alors, ça commence à voter. Oui, pour voter. Donc, je vois que vous avez réussi. Vous avez juste à cliquer sur les réponses qui vous semblent correctes. Voilà. Donc, la première question, c'est selon vous, quelle est la durée de vie moyenne des vaches laitières en France, d'une vache laitière en France ? Avec plusieurs propositions. La seconde question, c'est selon vous, quelle est la première cause de réforme des vaches laitières en France ? Et jamais 203. La troisième, c'est selon vous, faut-il augmenter la longévité des vaches laitières ? Donc, vous êtes un peu plus de 200 connectés. Donc, on va laisser un petit peu les réponses se compléter. Bon, ça n'a plus trop l'air de bouger. Les personnes qui voulaient répondre ont dû le faire. Alors, si on reprend un petit peu les réponses à la première question, selon vous, quelle est la durée de vie moyenne des vaches laitières en France ? Vous êtes une majorité à répondre entre 4 et 5 ans. 100 personnes sur 200. Et puis, juste derrière, entre 5 et 7 ans. Et puis, ce qu'il y a noté, c'est qu'il y a très peu de personnes, quasiment personne, qui pensent que les vaches ont une durée de vie supérieure à 8 ans. Je ne vais pas vous donner la réponse puisque vous l'aurez dans la présentation qui va suivre. Mais donc, vous pourrez vous faire une idée de tout ça. La deuxième question, selon vous, quelle est la première cause de réforme des vaches laitières en France ? Donc là, il y a un peu des réponses diverses. La reproduction arrive en tête avec 38% des suffrages exprimés. Les mammites arrivent en seconde position, 28%. Et puis, on voit que nous avons également, je ne vais pas dire de bêtises, les boiteries qui arrivent en troisième position suivie de la production laitière. Donc là encore, dans ce que vous présenteront, Philippe et Aurélien, vous pourrez retrouver et confronter vos votes à ce que nous avons observé dans notre travail. Et puis enfin, selon vous, faut-il augmenter la longévité des vaches laitières ? Ça nous rassure puisque finalement, c'est l'objet du projet. Vous êtes une écrasante majorité à considérer qu'il faut l'améliorer. Assez peu à considérer qu'il ne faut pas l'améliorer. Et quelques-uns sans avis. Donc là, on n'a pas forcément la réponse. On l'aura peut-être à la fin du projet. Mais en tout cas, il y a sans doute un enjeu largement partagé autour de ce sujet. C'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à ce rédition. Donc merci pour vos réponses. On va peut-être remettre le diaporama et laisser la parole à Amandine et Gilles qui vont vous présenter l'état des lieux de la situation en France sur la longévité. Je vous laisse la parole. Merci, Julien. Merci, Julien. Donc, nous allons faire cette présentation sur l'état des lieux de la longévité et son évolution à deux voix avec Gilles. Alors, je me fais mérise avec la souris. Voilà. Donc, pour ça, on est parti de deux bases de la BDNI, base de données nationales d'identification, qui rassemble une donnée de naissance de fin de nuit et de mouvement dans les cheptels et aussi du SIG où là, toutes les données de performance sont rassemblées. l'objectif de cette action était de confronter des indicateurs de la longévité aux performances des animaux et il nous a semblé nécessaire de regarder à deux échelles. Donc, l'échelle animale pour savoir quand la vache est réformée et pourquoi et l'échelle troupeau pour identifier peut-être des stratégies de renouvellement ou de réformes différentes selon les troupeaux. Alors, quand on parle de longévité, eh bien, c'est sur un long terme donc, il nous a semblé nécessaire d'avoir des données assez exhaustives et pour cela, on a fait une sélection des élevages actifs de façon continue au contrôle de performance entre 2010 et 2022 et donc, au final, avec cette sélection, on est arrivé dans notre échantillon à 12 215 élevages et 5 millions de vaches. Alors, qui sont-ils ? On a regardé un peu comment ils étaient répartis sur le territoire. Alors là, ça n'a pas marché. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la même chose que nous mais on a des problèmes d'affichage. vous avez en orange les Pays de Loire si je ne me trompe pas avec 20%, je crois bien. Ensuite, la Bretagne 17% et en troisième position, il y avait l'Auvergne-Rhône-Alpes en bleu marine et en jaune la Bourgogne qui était à 13% pour les deux parts. Si on compare au contrôle laitier de 2021 avec 32 000 élevages, eh bien, on voit ici qu'on a des territoires qui sont sous-représentés et sur-représentés. C'est notamment le cas des Pays de Loire où là, on est plutôt une répartition à 16% et de la Normandie qui est sous-représentée où là, au niveau national, on est plutôt à 12%. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, on n'est pas totalement représentatif de l'ensemble des élevages au niveau français et c'est notamment lié à notre sélection sur la continuité des adhésions au contrôle laitier. Si je continue sur la description de notre échantillon, alors, la race préférée de nos 12 misélevages c'est l'Auchstein avec 57%. Ensuite, il vient la Montbéliarde et lorsqu'on regarde le nombre de races dans ces cheptels-là, on a 83% des élevages qui ont au moins une race majoritaire à 80% ou plus et qui sont 41 de ces 12 misélevages travaillent avec qu'une seule race. Au niveau du système, on a 13% des vaches qui sont traites avec un robot. Ça fait à peu près 10% de nos élevages recensés. En termes de taille du troupeau, là, il n'y a pas de surprise. Sur les 12 années étudiées, les troupeaux ont grossi pour notre dernière année, donc 2022, on a à peu près 50% des élevages qui ont une taille de troupeau entre 100 et 50 et 100 vaches présentes avec environ 25% qui sont en plus de 100 vaches. Alors qu'en 2010, on avait une répartition un peu plus équilibrée entre les troupeaux qui étaient entre 20 et 50 vaches et ceux qui avaient un nombre de vaches entre 50 et 100 vaches. Voilà pour notre échantillon. Je vais maintenant laisser la parole à Gilles sur les indicateurs individuels. Alors, ce que nous vous proposons, nous, aujourd'hui, c'est de regarder la longévité à travers trois indicateurs. La durée de vie, c'est en fait l'âge à la réforme, c'est l'intervalle entre la naissance et la mort de l'animal. Le deuxième, ce sera la durée de lactation cumulée, c'est-à-dire la somme des durées de chacune des lactations. Et puis, enfin, la production laitière carrière avec la somme des quantités de lait produit en kilos. Ces trois indicateurs, on va vous les détailler dans une échelle animale dans un premier temps et puis ensuite, on va vous les détailler dans une échelle troupeau. une petite coupure. Donc, ces trois indicateurs, on va vous les détailler dans un premier temps une échelle animale et puis ensuite, on va vous les détailler. C'est Amandine qui reprendra la main là-dessus à l'échelle du truc. Quand on regarde ces trois indicateurs, pour le premier, en 2022, on a une durée de vie des vaches qui est de 5,75 ans. c'est la valeur médiane. La moyenne est un tout petit peu en dessous et c'est une durée de vie qui baisse sur les 12 années étudiées d'environ 60 jours. Dans le même temps, la durée de lactation avec 2,6 ans est à peu près stable. Elle baisse de 4 jours sur 12 ans. Et enfin, la production laitière cumulée avec 24 065 kg par carrière terminée, elle augmente de 1 kg par jour de vie. J'attire votre attention sur le fait que pour chacun de ces indicateurs, il y a une forte variabilité qui vous est donnée ici par les premières et troisièmes parties. Qu'est-ce qui va influencer cette longévité et ces trois indicateurs ? Alors, on a commencé à analyser un certain nombre de facteurs. La race avec une analyse indépendante par race pour les trois principales races septières Holstein, Montbéliard et Normande. l'âge au premier vélage avec une analyse par classe dépendante de la race. On n'a pas fait les mêmes classes d'âge au vélage pour la Holstein que pour les deux autres races. La production et la durée de la première lactation, là aussi avec une analyse en classe de production qui sont dépendantes de la race. La taille du troupeau, là aussi avec une analyse en classe de taille de troupeau. Et enfin, trois facteurs pour lesquels l'analyse reste à venir. Alors, il y a la région qui reste à faire et tout le lien avec la reproduction qui n'est pas encore terminée. On a encore du travail sur ce projet. Et puis, enfin, on a l'année de réforme où là, il n'est pas certain qu'on puisse faire une analyse de ça. C'est très, très, très contextuel. on voit qu'il y a des variations mais il y a beaucoup de facteurs et qui ne se répètent pas forcément dans le temps. Dans le temps imparti, on ne va pas pouvoir vous détailler tout le travail d'analyse qui a été fait. donc on vous propose de détailler deux paramètres qui sont l'effet de la taille du troupeau d'une part et l'effet de l'âge au premier vélage d'autre part. L'effet de la taille du troupeau sur la durée de vie, sur la diapo qu'on vous met à l'écran, vous voyez tout de suite qu'avec cette analyse par classe, vous avez sur le côté gauche, vous avez les classes de taille de troupeau qui ont été retenues. On voit que pour chacune des races, il y a un effet de la taille de troupeau sur la durée de vie. La durée de vie est plus courte dans les troupeaux de grande taille. En parallèle, quand on regarde l'effet de la taille du troupeau sur la production laitière cumulée, on ne voit pas de différence selon la taille de troupeau. Qu'est-ce qui se passe ? On a un gain de productivité des vaches laitières qui augmente avec la taille de troupeau mais qui se trouve compensé négativement par la réduction de la durée de lactation moyenne. On a une durée de lactation cumulée réduite de 135 jours en Olsten et Montpellier des 62 jours en Normande quand on passe de la première à la cinquième des classes de taille de troupeau. Sur l'âge au premier veillage, on a une durée de vie qui augmente avec l'âge au premier veillage mais en parallèle on va observer qu'on a une durée de lactation cumulée qui diminue. Vous avez là aussi les classes d'âge qui ont été retenues pour faire ce travail. On a tenu compte de la précocité des races tout simplement et des pratiques des éleveurs aussi dans les cheptels. Donc on voit bien ici qu'entre la première et la cinquième classe d'âge au premier veillage on a notre durée de vie qui augmente toujours avec cette variabilité qu'on observe sur tous les critères étudiés dans la longe et si on va regarder la production laitière cumulée par contre là on constate qu'on a une production carrière plus faible avec un âge au veillage plus tardif. Là ce qu'on peut vous dire sur deux de ces indicateurs il y en aura d'autres tout ça sera publié mais là ça nous paraissait particulièrement intéressant de faire le focus sur ces deux-là. Je vais laisser la parole à Amandine qui va vous présenter à peu près le même type de travail mais maintenant sous l'angle cheptel donc pas avec des carrières terminées mais avec des moyens de travail. Oui alors au niveau des indicateurs à échelle troupeau donc on a repris les mêmes sauf que du coup on a regardé l'ensemble des vaches réformées au sein du troupeau et on a sommé par cet effectif donc on a la durée de vie donc c'est l'âge moyen à la réforme des vaches sorties la durée de lactation moyenne donc avec l'ensemble des durées de chaque lactation en jour divisé par le nombre de vaches réformées et la production est tiers carrière donc avec pareil l'ensemble des quantités de lait produites par ces vaches réformées divisé par le nombre donc avant de regarder les moyennes on a voulu voir comment était structuré notre troupeau moyen donc là je me suis on a regardé au niveau de l'année 2021 donc sur nos 12200 élevages on a environ 74,8 vaches présentes et je vous ai mis en bleu la tendance entre 2010 et 2021 donc comme on a vu tout à l'heure le nombre de vaches au sein du troupeau augmente on a augmenté depuis 2010 au niveau des races donc c'est les mêmes chiffres que tout à l'heure donc la race majoritairement utilisée c'est la Primostein à 57% celui de la Montbéliarde et 17% divers donc là il n'y a pas de race majoritaire qui sort du troupeau donc soit du croisement soit l'utilisation de plusieurs races au sein du troupeau au niveau de la production donc en moyenne c'est 8400 kg de lait produit qui est en augmentation depuis 2010 le rang moyen lui du troupeau n'a pas évolué on est toujours à 2,5 et au niveau des vaches sorties donc on est à 21,7 vaches en moyenne en fin de vie qui sont sorties à 3,2 lactation et ce nombre de vaches est aussi en augmentation liée à l'augmentation du troupeau dans Génard alors lorsqu'on regarde donc du coup nos indicateurs comment ils ont évolué entre 2010 et 2021 donc la durée de 8 a diminué donc on retrouve à peu près les mêmes chiffres qu'à l'échelle individuelle mais un peu plus centré sur 0 donc la durée de vie a baissé de 30 jours la durée de lactation fluctue entre plus et moins de 2 jours donc relativement stable et la production de terres carrières elle a augmenté de 0,7 qui est au-delà par jour de vie si on regarde donc au niveau de l'année 2021 et la variation qu'on peut observer donc au niveau de la durée de 8 et de la de la médiane pardon on est à 5,8 ans qui varie entre 5,3 et 6,6 ans au niveau de la durée de lactation on est à 2,8 et ça peut varier de 2,4 à 3,3 ans et au niveau de la quantité de lait produit au cours de la carrière on est sur une médiane à 28,000 kg et ça va de 21,000 kg à 30,000 kg alors je n'irai pas plus loin sur ces indicateurs de longévité parce qu'on n'a pas pu étudier pour l'instant les effets des différents facteurs par contre ce qu'on a regardé c'est les flux des animaux au sein du troupeau et donc là on a regardé les entrées les sorties le nombre de lactation de première lactation les réformes et ce que je vous montre ici c'est le taux de renouvellement donc le nombre de L1 débuté par rapport au nombre de vaches présentes dans le troupeau et vous pouvez voir qu'en 2021 le taux de renouvellement est assez variable ça va de presque 10 enfin ou 5 jusqu'à 100 et la médiane elle est à 31,7% de taux de renouvellement avec au niveau supérieur 25% des élevages qui sont à plus de 37,8% de taux de renouvellement et à contrario on a 25% des élevages qui sont à 25,4% de taux de renouvellement donc c'est très variable et c'est ce qu'on peut retenir en fait c'est que le taux de renouvellement est très différent selon les troupeaux et lorsqu'on regarde au cours des années et bien c'est la même chose en fait on a des années très enfin la moyenne est très variable et c'est souvent lié au contexte comme ce qu'on peut observer ce qu'on a pu observer en fait en 2013 juste avant l'arrêt des quotas et cette variabilité on l'a visuallée aussi sur les différents flux soit d'entrée soit de sortie soit de réforme voilà pour pour notre notre état des lieux donc il y a on a encore plein d'autres questions plein d'autres choses à étudier c'est pas c'est pas fini mais ce qu'on peut dire sur ces premiers résultats c'est qu'on a bien un effet de l'âge au premier l'âge de la production que vous n'avez pas pu voir aujourd'hui et de la taille du troupeau sur ces indicateurs individuels de la longévité on observe une grande variabilité aussi au niveau des des flux d'animaux donc au sein des cheptels c'est peut-être un peu dur à essayer de caractériser et pour la suite des travaux on a pas d'autres points et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est d'essayer d'analyser les effets des variables explicatives sur les indicateurs que l'on a pas pu faire aujourd'hui donc avec comme variable explicative l'âge et l'âge la production aussi la taille les systèmes de traite la région la repro et les différents taux et essayer de caractériser les troupeaux donc extrêmes en termes de longévité qui soient alors merci alors on a un petit temps de de réponses aux questions s'il y en a oui il y en a une qui est arrivée dans le chat les écarts de durée de vie en fonction de la taille des troupeaux sont-ils significativement différents oui ça fait partie un peu de la réponse de la conclusion que Amandine vient de donner c'est que la taille de troupeaux a un effet significatif sur sur la durée de vie il n'y a pas de Gilles j'avais noté d'autres questions là j'avais par mes gardes alors pour compléter ce que tu dis effectivement vu les effectifs on n'en a pas trop parlé mais en fait statistiquement la moindre différence est souvent significative donc c'est souvent important d'avoir une lecture au regard de vos connaissances zootechniques ou vos connaissances propres parce que avec les effectifs traités on habite des étoiles dans les yeux si je reprends un peu les questions qui ont pu être posées le temps que les collègues visualisent celles qui viennent il y en a pas mal j'en ai retrouvé quelques-unes il y avait des questions autour de l'échantillon qui a été analysé c'est passé un peu vite il y avait des questions autour de quelle race aussi des questions autour pourquoi on a des profils d'élevage qu'on a retenu dans notre travail un peu différent des élevages ou moyens que l'on observe en France et puis la troisième qui rejoint un peu les choses je pense que c'est Amandine qui a présenté ça c'était la part des élevages équipés de robots de traite et des élevages en monotraite mais je pense que tu parlais de monorace oui j'ai répondu du coup je parlais de monorace et après j'ai pas compris la même chose que toi Julien sur les profils c'était plutôt vu qu'on avait pas une représentativité exacte du niveau national est-ce que est-ce que tous les profils d'élevage étaient représentés alors je ne sais pas ce que se veut dire tous les profils d'élevage nous on n'a pas forcément toutes les données pour caractériser l'élevage donc on s'est basé sur la taille le système de traite mais on ne peut pas aller forcément plus loin dans le travail qu'on a fait pour constituer l'échantillon la première étape ça a été de partir de la base de données nationales d'identification on a cherché des cheptels où il y avait de façon constante des effectifs suffisants d'animaux de race laitière on s'était basé sur au moins 15 femelles adultes on a fait un premier tri ensuite dans ces élevages là on a regardé s'ils étaient avec une proportion suffisante d'animaux de race laitière par rapport aux animaux de race à l'étangue et enfin on a regardé s'ils étaient en permanence adhérents au contrôle de performance sur toute la période et c'est là où on a eu des pertes d'effectifs cheptels parce qu'on a un certain nombre d'élevages qu'on n'arrive pas à tracer de façon continue avec le numéro de cheptel ça semble être lié notamment à des différences de façon de fonctionner sur les attributions de numéro de cheptel quand les gens changent de statut donc il y a des régions où visiblement on en perd plus que dans d'autres ce qui semble être la cause de cette différence de représentativité des régions ok merci alors il y avait une question enfin plusieurs questions je les prends à la volée je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter mais des questions autour du tarissement donc déjà comment est prise en compte la durée du tarissement dans le critère durée de lactation cumulée et puis par la même occasion il y a plusieurs questions et je vais y répondre tout de suite parce qu'on n'a pas la réponse en fin de compte c'est sur la prise en compte de la façon de piloter la prépavelage enfin certaines phases du tarissement tout comme des questions autour de l'effet de l'alimentation sur la longévité c'est des bonnes questions par contre dans nos jeux de données les jeux de données que nous avons utilisés ne renseignent absolument pas les pratiques d'alimentation des élevages ou des vaches étudies donc là on n'a pas la réponse par contre je dis Gilles je te laisse répondre peut-être sur la question de la durée cumulée de lactation comment on a pris ou pas pris en compte le tarissement là-dedans alors la durée de cumulée de lactation on a fait ça avec les éléments dont on dispose au niveau du SIG on a par animal des lactations qui sont connues elles ont tout un début avec un vélage et une fin avec une date de tarissement qui est attribuée vous le savez avec un certain nombre de règles qui sont celles du contrôle du contrôle laitier officiel donc on sait que là autour de la date exacte de la fin de lactation il y a une petite approximation mais on l'assume on n'a pas moyen de faire autrement on ne connait pas la date exacte de fin de lactation par contre vu l'échelle à laquelle on travaille tout ça à mon avis ça se noie dans la masse et ça se régule sur un résultat moyen comme celui que je vous donne tout à l'heure à l'échelle de 5 millions d'années ok une question peut-être pour Amandine en lien avec la génétique il y a plusieurs questions autour de est-ce qu'on a croisé les index longévité ou d'autres index avec les phénotypes que vous venez de décrire et question subsidiaire comment ça se fait que l'index longévité ou le potentiel génétique en longévité s'améliore alors que c'est pas ce qu'on observe au niveau des phénotypes oui alors l'index longévité on a extrait pour tout le monde sauf que pour l'instant on n'a pas eu le temps de regarder mais c'est c'est noté dans notre petite to-do list et après ben oui l'index longévité augmente mais en pratique et bien c'est l'éleveur gère son troupeau comme il le souhaite et comme il l'entend du coup on ne va pas jusqu'à le vrai potentiel de lavage donc génétiquement elles ont une meilleure longévité mais en pratique on ne le voit pas sur le terrain avec un effet milieu qui ici est finalement les choix et les pratiques des éleveurs oui c'est ça alors il y a plusieurs questions aussi qui tournent autour d'un critère que certains m'attendent là c'est le lait par jour de vie Gilles peut-être tu peux nous en dire deux mots et peut-être dire comment il a évolué sur le laps de temps étudié on l'a montré tout à l'heure ce lait par c'était par là qu'on l'a ah non on a parlé de la production laitière cumulée c'est un kilo de plus par jour de vie donc oui le lait par jour de vie il augmente il augmente de 1 kilo par jour de vie de 1 kilo par jour de vie donc ça c'est c'est quoi c'est une durée lactation cumulée qui est à peu près constante on est à moins 4 jours sur 5 millions de carrières étudiées qui rencontrent l'augmentation de productivité de nos vaches qu'on connaît depuis depuis plusieurs décennies on a quand même une pente ascendante assez continue ok merci on va prendre 2-3 questions de plus elles pleuvent mais vous êtes quasiment 250 donc si chacun me pose une question déjà on en a 250 on ne pourra pas répondre à tout mais vous pourrez nous les renvoyer par mail on prendra le temps de les agréger il y a quand même plusieurs questions qui tournent autour de l'élevage des génisses le renouvellement et si je la résume c'est peut-être pour Amandine est-ce que les génisses poussent les vaches vers la sortie c'est pour toi c'est pour toi cette question tu me la renvoies c'est 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 alors réponse de Normand même si je ne le suis pas c'est on va l'étudier mais effectivement on a quand même dans les facteurs dont a parlé Amandine dans les facteurs potentiellement explicatifs de la longévité il y a quand même cette question de l'élevage des génisses du renouvellement soit pour des raisons qui peuvent être liées effectivement à des augmentations de taille de cheptel peut-être pas toujours mais oui c'est une vraie question et ça ça fait partie des choses qui nous restent à objectiver on a effectivement dans les chiffres on voit des tendances mais par contre il faut quand même qu'on l'étudie un peu plus sérieusement et on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que pour l'instant on n'a pas des éléments un peu un peu objectivés sur la question mais elle est clairement sur nos tablettes on va peut-être s'il y avait une autre question je suis désolé pour toutes celles qui restent on vraiment on essaiera de les reprendre s'il y avait une question peut-être c'est passé peut-être un peu vite Gilles ou Armandine n'importe c'est l'âge à la réforme donc la durée de vie augmente avec l'âge au premier village alors où est-ce que c'est la durée de vie productive qui augmente avec l'âge au premier village est-ce que tu peux redire ça parce qu'effectivement il y a une petite confusion et ça ne va pas dans le même sens de mémoire alors l'âge au premier village fait augmenter la durée de vie c'est-à-dire que cette augmentation de temps entre la naissance d'un reau et son premier village se répercute sur la durée de vie totale de l'anime par contre ça n'augmente pas la durée de vie productive au contraire ça a tendance à la diminuer et c'est un des facteurs qui explique qu'on arrive in fine sur la carrière avec un enjeuvelage plus tardif à une production les tiers cumulés plus faible merci Gilles je vous propose qu'on s'en tienne là il est quasiment deux heures et demie on s'est donné jusqu'à 15 heures donc je sais qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à voir même s'il restait pas mal de questions on va laisser la parole à Philippe dans un premier temps puis Aurélien pour cette fois-ci nous intéresser aux causes de réforme alors il y a eu pas mal de questions dans le chat que j'ai alors je vais les afficher comme ça vous verrez les questions que les uns et les autres ont mais autour notamment la prise en compte des animaux qui sortent pour écarissage ou lits à la mort donc oui c'est des animaux qu'on a bien pris en compte pour calculer les durées de vie c'est des animaux qui sont morts soit sous forme de réforme à l'abattoir soit morts sur la ferme que l'on a pris en compte et donc dans la présentation de Philippe ces points-là vont être repris donc Philippe je te laisse la parole voilà oui merci Julien donc après cette présentation et ce panorama un peu national on va faire un focus sur les causes de réforme des vaches laitières bien sûr en lien avec la longévité et puis donc Aurélien fera ensuite un focus autour des infections mamaires donc pour ce travail nous avons travaillé sur 309 élevages on redescend dans les élevages donc on a collecté des données donc effectivement dans ces 309 élevages alors on voit qu'ils sont positionnés 133 sur la partie Normandie 127 sur la région Aura et 49 en Franche-Comté donc dans ces élevages-là on avait à la fois du conventionnel des AOP alors les AOP pour environ un tiers et puis des élevages en agriculture biologique donc les AOP étaient représentés un peu dans toutes les régions que ce soit Aura, Franche-Comté ou Normandie J'ai un temps de retard Oui Voilà alors au niveau au niveau équipement de traite sur ces élevages-là nous avions 74% 75% de soldes de traite et une représentation une proportion de robots autour de 16% donc on est sans doute un peu en dessous de ce qui se passe aujourd'hui actuellement en France mais bon on a globalement et le reste étant soit non renseignés soit des systèmes pipeline ou autre voilà ensuite ces élevages se caractérisent au niveau de production au nombre d'animaux par des troupeaux donc autour de 80 élevages vous avez donc le premier quartile et le troisième quartile ainsi que les quartiles donc on était à peu près à 80 vaches en moyenne avec un des quartiles à 33 une production totale de presque un peu plus de 600 000 litres avec là aussi un écart-type important de 300 000 et une production par vache quelle que soit la race donc de près de 8 000 litres avec un écart-type de 1300 litres alors la collecte des données donc là un certain nombre il y avait des enquêtes de réaliser dans ces 309 élevages on continue sur presque deux ans où les éleveurs notaient avec bien sûr leurs techniciens les causes de réforme de toutes les vaches qui sortaient on a sur cette base-là étudié donc sur ces 309 troupeaux un peu plus de 33 000 animaux une partie 20 000 presque un peu moins de 20 000 qui étaient non sortis qui sont restés bien sûr sur cette phase de deux ans et presque 14 000 animaux sortis avec 11 000 multipart et 3 000 prémipart avec une environ 12 800 animaux réformés donc quand je dis réformés ça veut dire destination soit boucherie soit morte alors morte suite à accident ou euthanasie dans le truc au niveau des races donc on avait 37% de Primoceine 32% de Montbéliarde et 13% de Normande ça c'est il y a des effets zones qui jouent bien évidemment alors par an de lactation on a on a regardé donc on est à peu près à 3000 sur des premières lactations ça descend tout doucement pour arriver à la quatrième lactation on a presque 2000 animaux et 5 et plus à presque 3000 animaux donc là quand on regarde j'ai parlé de boucherie de mortalité de réforme et il faut savoir qu'il y a également là-dedans une partie des animaux sortis qui partent pour l'élevage ou la vente vers un autre troupeau soit pour la production soit pour l'engraissement donc là on est à 11% de ces animaux là donc comme je vous ai dit animaux réformés c'est destination soit boucherie soit quand on regarde les résultats qui ont été obtenus sur les causes de réforme alors là on a séparé effectivement la partie multipart donc de la partie primipart première lactation versus le reste donc sur les multipart on a des causes de réforme alors il faut savoir que c'est les causes de réforme dites par les éleveurs et c'est la première cause de réforme on a 21% de réformes qui sont ont pour cause la reproduction de la fertilité 13% sur les troubles locomoteurs 11% par rapport au comptage cellulaire et je si on prend en plus les mammites cliniques à 6% donc on arrive à 17% sur tout ce qui touche aux infections mammaires ensuite l'âge on est à 9% production insuffisante 6% sélection génétique 7% et troubles métaboliques 4% et autres divers et mariés on est à 14% donc on voit que si je prends le trio gagnant entre guillemets la reproduction arrive en premier les infections mammaires en deuxième et les troubles locomoteurs en troisième c'était déjà le cas il y a quelques années pas obligatoirement sur les mêmes proportions au niveau des prémipars là pareil on retrouve la reproduction en premier lieu à 24% troubles locomoteurs 9% comptage cellulaire élevé à 11% production insuffisante 16% sélection génétique 12% mammique clinique 3% troubles métaboliques 4% et ainsi de suite là le trio entre guillemets c'est reproduction production insuffisante et sélection génétique alors présenté sous une autre forme lien entre cause de réforme et la longévité donc là on a regardé un certain nombre d'indicateurs dont on vient de parler au niveau national la moyenne de durée de vie moyenne de durée de vie productive moyenne de durée de lactation cumulée moyenne de quantité de lait cumulée et rang de lactation et par rapport aux causes de réforme si je prends je vais prendre par exemple les rangs de lactation les éleveurs qui disent qui réforment pour âge avancé effectivement on va retrouver un rang de lactation à 5-3 et au niveau de si pour les mammites on est à 3-4 par contre tout ce qui est troubles locomoteurs reproduction là on va descendre à 3-1 2-7 troubles métaboliques 3-1 et production insuffisante 2-2 c'est à dire que là la production insuffisante elle joue tout de suite pour la réforme c'est pour l'ensemble des indicateurs quelque chose qu'on va retrouver à peu près partout dans le même ordre alors effectivement en fonction des indicateurs on va bien sûr avoir des jours différents entre parenthèses et préciser sont précisés les écarts types ça c'est par rapport aux multiparts et si on regarde au niveau des préniparts donc là on a si je prends la moyenne de durée de vie productive si c'est sorti pour reproduction on est à 497 jours âge avancé 429 CCI on est à 369 pour le locomoteur 355 alors attention là quand on lit ce type de choses la reproduction c'est souvent que alors on dit il y a un problème de reproduction on a plus de jours productifs mais c'est surtout que les animaux sont gardés et donc ce qui accentue effectivement ce chiffre là voilà pour cette partie là donc ça c'est vraiment les premiers résultats que l'on vous fait voir sachant qu'un certain nombre d'autres travaux ont été aussi quelques semaines quelques mois sur les facteurs d'influence des mises à la réforme et les facteurs d'influence des causes de réforme puisqu'on a récupéré un ensemble d'éléments dans ces élevages je vais laisser peut-être la parole à Aurélien ouais il y a déjà un certain nombre de questions peut-être on peut en prendre quelques-unes maintenant comme ça Aurélien va affiner les choses j'en ai noté deux trois la première c'est est-ce que il y a des différences dans les causes ou dans la répartition des causes de réforme en fonction des races on ne l'a pas présenté là est-ce que tu de tête dans les trois causes non il n'y a pas de différence c'est toujours le même ordre après il peut y avoir des proportions un peu différentes ouais il y a des petites différences qu'on mettra qu'on pourra diffuser il y a une question là sur donc là les causes de réforme c'était des réformes qui étaient déclarées par les éleveurs pour chacun des animaux qui sont sortis de leur troupeau enfin qui ont été réformés il y a une question au sujet c'est du déclaratif est-ce qu'on a des éléments pour objectiver vérifier que quand on déclare par exemple une réforme pour une cause de repro est-ce que les vaches réformées pour cause de repro par rapport à celles qui sont pas réformées pour des causes autres que repro est-ce qu'il y a une différence de nombre d'hier est-ce que ça se recoupe est-ce qu'on a des moyens qui permettent de recouper de vérifier la véracité peut-être de ce que les joueurs ont annoncé oui il y a les moyens par contre là aujourd'hui à ma connaissance on n'a pas retravaillé tout ça dans le détail je ne me souviens pas mais oui on a les moyens de croiser avec les bases de données c'est tout à fait jouable il me semble que Carole l'avait fait dans son stage où on avait effectivement un nombre d'IA sur la repro j'ai en mémoire ça sur les animaux réformés ceux réformés pour cause de reproduction annoncée par les éleveurs ou un nombre d'IA plus important que ceux qui sont réformés pour une autre cause il y a une autre question sur le classement des causes de réforme qu'on m'a expliqué que les réformes pour la cause je crois que c'est Boiterie arrivent avant la cause mammite parce que c'est pas ce qu'on avait en tête dans la présentation j'ai distingué nous avons distingué c'était un change on a fait de cette manière là tout ce qui était comptage cellulaire d'un côté et mammite clinique de l'autre si je poule à la fois comptage cellulaire élevé et mammite clinique là j'arrive effectivement au second et donc ce qui était comme je l'ai dit tout à l'heure ce qu'on trouvait il y a déjà quelques années donc si on si on on prend le trio de tête de manière générale en tout cas sur les multipares c'est bien reproduction infection mammaire qui comprend à la fois l'élévation des cellules et les mammites cliniques et en troisième les troubles locomoteurs 21 17% et 13% mais comme on avait les moyens de distinguer maintenant la partie comptage cellulaire de la partie mammite clinique on l'a fait de cette manière là mais si on poule l'ensemble on arrive bien en second comme alors une petite question peut-être sur le je ne sais pas sur bon on a vu là tu as présenté les causes de réforme des multipares et des primipares et on voit que même pour les primipares on a des éleveurs qui déclarent que leur âge est jugé avancé ils sont trop vieils malgré leur jeunesse est-ce que tu peux commenter ça non c'est un peu difficile c'est effectivement quelque chose c'est à dire d'éleveur donc peut-être qu'il a considéré à un moment donné qu'elle était effectivement plus âgée que les autres je ne sais pas s'il fait véler à 24 mois s'il y en a une qui y véle à 36 mois et bien il la considère comme plus âgée et la réforme je pense que c'est plus comme ça que ça se joue mais effectivement ça reste des animaux jeunes bon merci Philippe il y a d'autres questions mais je propose qu'on lèche la parole à Aurélien qui va poursuivre ces causes de réforme mais vraiment là sous un angle un peu plus précis je te laisse la parole Aurélien puis on pourra reprendre des questions y compris sur ce que Philippe vient de présenter après oui donc rebonjour moi je vais vous faire un focus sur les infections entre âmes amères alors Philippe vient de le dire quand on combine mamie clinique et cellules on arrive ça fait un cumul de deuxième cause de réforme et quand on a des vaches avec des infections entre âmes amères et bien on peut toujours faire le choix soit de les réformer pour mamites et dans ce cas là on va diminuer la longévité du troupeau et par contre si on fait le choix de ne pas les réformer on risque de garder des vaches qui vont soit contaminer des autres ou être source de pénalités de divers coûts de maîtrise sur la production et donc la question à laquelle on a essayé de répondre là au travers d'un travail de thèse vétérinaire donc de Johanna Arrojou qui est maintenant praticienne mais qui a fait six mois de thèse avec nous c'était d'évaluer la contribution des mammites dans la décision de réformer des vaches laitières et puis après d'évaluer l'impact de réforme ou d'absence de réforme pour mamites sur la dynamique des infections intra-mamères entre la fin de la lactation et le début de la lactation suivante voilà donc les hypothèses donc comment est-ce qu'on sait représenter le problème pour un vélage donné on a considéré qu'il y avait deux issues possibles on a considéré qu'il y avait deux issues possibles soit un revélage soit une réforme une absence de réforme ou une réforme et donc pour qu'il y ait un revélage il fallait qu'il y ait une première insémination et puis que cette insémination soit elle-même ou suivie d'une insémination fécondante et donc pour réaliser une première insémination l'éleveur va utiliser des informations qu'il a à sa disposition en début de lactation soit sous forme de données de contrôle laitier donc de production et de cellules soit des données de mamites cliniques voilà et donc la vache pour celles qui vont révéler elles ont une valeur de cellule pour le dernier contrôle de la lactation et une valeur de cellule pour le premier contrôle de la lactation suivante et ça ça va nous permettre d'étudier la dynamique des infections de part et d'autre du tarissement voilà donc nos hypothèses c'était que les vaches qu'on souhaite réformer soit elles ne sont pas mises à la reproduction donc elles n'ont pas de première insémination soit elles sont inséminées un nombre de fois inférieur et donc voilà et donc la décision d'une première insémination donc de mise à la reproduction était basée sur les valeurs les données disponibles avant 90 jours de lactation donc ça c'est les informations qu'on a c'est comme ça qu'on a posé notre problème et donc pour répondre à ces questions on a utilisé les mêmes données que celles présentées par Philippe juste avant notre stratégie d'analyse ça a été de décomposer la réforme en étapes successives donc entre un premier vélage donc une première insémination et qui va être suivi ou non d'un revélage et puis pour les vaches qui revèlent on a étudié d'une part les concentrations en cellules somatiques au dernier comble de la lactation et puis l'évolution des CCS entre le dernier contrôle de la lactation et le premier contrôle de la lactation suivante voilà et donc comment est-ce qu'on a défini nos statuts mammites donc on voulait évaluer l'impact des mammites sur les réformes et sur les cellules ensuite donc on a de manière schématique défini sur une lactation trois statuts mammites différents et donc pour ces trois statuts mammites différents on s'est basé sur les CCS et les mammites cliniques dans les 90 premiers jours de lactation donc une vache saine c'était une vache qui n'avait aucune CCS supérieure à 200 000 sur les 90 premiers jours de lactation ensuite on a défini une catégorie mammites environnementales donc là l'hypothèse qu'on fait c'est qu'on a des infections d'origine environnementale qui souvent ne persistent pas et donc on les a identifiées donc c'était des vaches qui avaient moins de CCS supérieures à 200 000 sur les 90 premiers jours de lactation et une mammite clinique enfin au plus une mammite clinique sur ces 90 premiers jours de lactation et enfin on avait une catégorie réservoir mammaire donc là la catégorie réservoir mammaire en gros c'était des infections qu'on jugeait chroniques donc on s'est dit sur trois mois de lactation si on a au moins deux CCS supérieurs à 200 000 on considère que notre vache elle est en réservoir mammaire donc ça c'est les trois catégories qu'on a définies dans une lactation et après on a combiné ça avec les informations sur une éventuelle période tarie donc pour les prémipars il n'y a pas de période tarie donc on a défini une catégorie prémie et puis pour les multipars soit elles étaient inférieures à 200 000 au dernier contrôle avant tarissement donc on a considéré qu'elles étaient saines avant tarissement et donc dans le nom de la catégorie vous verrez qu'elles sont appelées ensuite tarie saines et ça c'est réassocié avec nos trois catégories de mammite pour la lactation en cours et puis pour les vaches multipars supérieures à 200 000 au dernier contrôle d'une lactation on a défini une catégorie tarie inf qu'on a combiné avec nos trois catégories de mammite en lactation pour étudier tout ça on a utilisé une méthode de régression logistique qui est assez classique et là ce que je vous présente ce sont les résultats de ces régressions qui sont des analyses multivariées c'est à dire que ici vous avez l'impact des mammites sur la probabilité de mise à la reproduction c'est à dire la probabilité qu'une vache elle est au moins une insémination artificielle à la suite de son vélage donc c'est des modèles multivariés et cette représentation graphique pour cette représentation graphique j'ai isolé l'effet des mammites en prenant toutes choses égales par ailleurs et en étudiant séparément ces différentes catégories de mammites donc par exemple une primipar qui a tous ces contrôles du début de lactation inférieur à 200 000 et bien elle avait une probabilité d'avoir au moins une insémination qui était supérieure à 97% donc ce qu'on trouve c'est assez cohérent c'est que globalement les vaches avec des mammites environnementales elles ont une probabilité un petit peu diminuée d'être mise à la reproduction mais vu que c'est pas chronique c'est pas très impactant sur les décisions et sur les mammites à réservoir mammaire donc plutôt chronique la diminution elle est plus marquée donc la probabilité de mise à la reproduction est plus faible et vous voyez que cet effet il est accentué donc ici vous avez les vaches qui étaient saines au tarissement précédent et vous voyez que saines elles ont une certaine probabilité d'être mise à la repro mais pour une mammite environnementale ça diminue un peu puis pour une mammite à réservoir mammaire ça diminue encore plus et donc la configuration la plus défavorable ce sont des vaches qui étaient infectées au dernier contrôle de leur lactation précédente et ont eu plus de 2 CCS supérieurs à 200 000 sur les 90 premiers jours de lactation et vous voyez que ça explique une différence dans la probabilité de mise à la reproduction qui est de l'ordre de 20% alors donc ensuite je vais vous ici vous avez pour extrait de ce ma modèle j'ai isolé l'effet de la production laitière production laitière maximale avant 90 jours de lactation donc c'est un graphique qui mériterait d'être perfectionné mais ici vous avez les prémipares ça mériterait d'être perfectionné parce que sans doute que vous avez peu de prémipares ici et puis vous avez peut-être moins de multipares ici donc j'aurais pu jouer sur la représentation graphique pour que ce soit un petit peu plus réaliste mais pour les avoir des ordres de grandeur c'est quand même assez utile donc on voit qu'il y a quand même un effet majeur de la production laitière du début de lactation sur la probabilité qu'une vache elle ait au moins une insémination et je vous montrerai ça plus en détail plus tard mais cet effet il semble quand même plus important que l'effet du statut mamite de début de lactation voilà alors donc c'est bon et donc sur cette dernière planche là je vous ai représenté donc les mêmes graphiques que tout à l'heure donc celui-là c'est celui que j'ai présenté en premier et celui-là en deuxième pour que sur une même échelle en fait vous voyez les ordres de grandeur pour les effets vous voyez que l'effet finalement du statut mamite il est assez important sur la probabilité d'être mise à la repro il est moins important que l'effet de la production laitière l'effet de la race finalement il est assez limité et ici vous avez fait la parité donc plus les vaches vieillissent plus leur probabilité d'être mise à la repro diminue quelle que soit la valeur des autres variables alors et donc dans une étape dans une deuxième étape ce qu'on a regardé c'est en fait en fonction de ce statut mamite quel sera le statut au dernier contrôle d'une lactation vis-à-vis des cellules donc ici on a considéré on a regardé la probabilité qu'une vache elle ait une concentration en cellules somatiques supérieure à 200 000 au dernier contrôle de sa lactation en fonction des statuts mamites qu'on a regardé plus tôt et vous voyez encore une fois et bien les vaches avec des mamites à réservoir mammaire donc assez élevées de façon constante en cellules en début de lactation elles ont une probabilité très augmentée de finir avec une CCS supérieure à 200 000 donc c'est des vaches qu'on a fait le choix ici qu'on a fait le choix de garder dans les troupeaux bien qu'elles avaient des CCS élevés en début de lactation et qu'ils finissent leur lactation du coup avec une infection et après donc pour ces vaches si on regarde sachant qu'elles sont supérieures à 200 000 au dernier contrôle d'une lactation quelle est la probabilité qu'elles guérissent pendant la période tari c'est à dire quelle est la probabilité qu'une vache supérieure à 200 000 au dernier contrôle de sa lactation passe au-dessous de 200 000 sur le premier contrôle de sa lactation suivante donc là encore une fois c'est cohérent où les vaches qui étaient soit saines soit en mamite environnementale elles ont une probabilité supérieure de guérir que les vaches qui étaient en mamite à réservoir et donc tout ça va dans le même sens ce qui est que les vaches avec des mamites chroniques en début de lactation si on les garde elles ont de grandes chances de finir leur lactation avec une CCS élevée et de ne pas guérir pendant la période de tari suivante alors ça c'était un petit travail préliminaire qui est à affiner et ce qui est intéressant dans l'approche c'est qu'on a décomposé notre problématique en plusieurs petites étapes et le travail suivant consistera à voir quelles sont les marges de progrès c'est à dire qu'est-ce qui se passerait si on réformait toutes les vaches par exemple en réservoir mammaire quel serait l'impact sur la dynamique des cellules au niveau troupeau sur la lactation suivante donc voilà c'était ce que je voulais vous présenter merci pour votre attention juste je termine sur cette partie là donc on tenait vraiment à remercier parce que collecter des données en élevage c'est pas obligatoirement si simple que ça donc vraiment remercier les éleveurs les techniciens qui ont été chargés effectivement de récupérer ça dans les élevages les relais départementaux qui ensuite nous ont fait remonter la donnée et surtout Carole et Johanna donc qui nous ont qui à travers leur stage ont vraiment déblayé tout le travail d'analyse de ces données voilà merci à eux et à elles merci donc il y a quelques questions Aurélien par rapport à ce que tu viens de nous exposer il y en a une sur est-ce que tu peux expliquer la méthode que tu utilises pour calculer la probabilité de mise à la repro tu as parlé de régression logistique tout à l'heure je crois mais oui et donc pour ces modèles on a utilisé des régressions logistiques mixtes c'est-à-dire c'est assez traditionnel on a une régression qui modélise un événement binaire sur laquelle on a mis un effet aléatoire troupeau c'est-à-dire qu'on ajuste sur la probabilité qu'une vache soit mise à la reproduction dans ce troupeau et après c'est des modèles assez traditionnels ce sur quoi on a fait des choses un peu différentes c'est que pour la représentation on a utilisé ce qu'on appelle les prédictions d'effets marginaux c'est-à-dire on a fixé toutes les variables à une même valeur et on a fait varier que celles qui nous intéressaient pour mieux visualiser ce que ça voulait dire de façon concrète parce qu'habituellement on présente des autres ratios mais c'est plus difficile avec ça de visualiser l'amplitude de l'effet on sait que c'est significatif mais on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement ok merci Aurélien il y a une question dans le chat aussi sur est-ce que est-ce que tu as ou est-ce qu'on a étudié le lien entre le statut qui est ce que tu viens de nous présenter finalement et le statut repro on va dire ou en tout cas les performances de repro si je lis la question en toutes lettres c'est avez-vous analysé les conséquences du statut mamite et cellule des vaches avec la fécondité des vaches parce qu'on a croisé les deux ouais donc là je n'ai pas présenté ça donc ce qu'on voyait c'était qu'on a décomposé le problème un peu plus c'est-à-dire on a regardé une fois qu'une vache elle est mise à la reproduction est-ce que le nombre d'inséminations réalisées il est différent selon le statut mamite donc ça on a fait on a utilisé une méthode qui s'appelle la régression de poisson et ce qu'on voyait c'était que des vaches avec un statut réservoir mammaire on les inséminait un petit peu moins donc on s'arrêtait plus vite de les inséminer ce qui était cohérent avec le fait que les éleveurs avaient moins d'intérêt à les mettre à la repro et par contre on a regardé aussi une mesure de la fertilité donc on a regardé les taux de réussite à la première insémination artificielle et là les effets ils étaient moins flagrants ce qui est plutôt cohérent avec la littérature en fait il n'y a pas sur une mamite clinique très aiguë je pense que ça doit diminuer un peu la fertilité mais sur des mamites chroniques je pense qu'il n'y a pas d'effet majeur sur la fertilité ensuite ok il y a une question alors je ne sais pas trop si c'est pour enfin c'est pour vous deux je pense est-ce que ce qui est observé finalement ou les recommandations qui sont observées sur le terrain de réformer des vaches qui sont infectées sur de lactation car elles sont considérées incurables est-ce que ce que tu viens de nous présenter finalement ça ça renforce cette recommandation là alors moi je ne suis pas du tout spécialiste d'énamité des cellules donc je suis incapable de juger cette recommandation en tout cas bah oui ça montre quand même que des vaches dont on sait qu'elles ont une infection chronique avant de faire le choix de les mettre à la reproduction enfin si on les met à la reproduction elles ont des chances plus de chances beaucoup plus de chances de ne pas guérir de traîner ces infections assez longtemps et après quelque chose que je n'ai pas montré parce que ce n'est pas encore très abouti mais j'ai regardé en fait dans mon modèle en fait je peux changer je peux faire si ces vaches les avaient réformées quels auraient été les impacts sur les taux de nouvelles infections et de guérison sur le tarissement suivant et ce qu'on voit c'est qu'il y a un effet qui n'a pas l'air quantitativement majeur c'est à dire qu'on peut faire baisser en moyenne les taux de nouvelles infections ou augmenter les taux de guérison de quelques pourcents mais et donc ça concerne quand même assez peu de vaches et donc ce n'est pas non plus spectaculaire mais par contre l'effet il est plus important dans des élevages à problème c'est à dire que si on a des élevages avec des prévalences déjà élevées il y a plus à gagner que si la situation elle est déjà saine c'est évident mais on le voit plutôt bien avec le modèle d'accord peut-être une question pour toi Philippe il y a une question autour de sur ce qui vient d'être présenté alors je ne sais pas si c'est toi Philippe ou Aurélien est-ce qu'il y a des variations régionales notamment en lien avec les prévalences de Staphoreus ou autres je ne sais pas qui veut répondre de vous dire ou tous les deux ça moi je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé sur les Staphoreus je ne sais pas trop enfin on aura on va avoir du mal à le mettre en évidence on va avoir du mal à le mettre en évidence à partir des bases que l'on a de toute façon ça va être difficile là le distinguo c'est bien environnement contagieux ou mammaire donc on n'aura pas à l'intérieur de ces groupes le type bactérien qu'on réuse par rapport à autre chose après on sait que la prévalence des infections effectivement est différente selon les zones ça on peut le savoir mais c'est tout ce qu'on pourra savoir il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas comme les traitements antibiotiques au tarissement ça on ne sait pas et du coup si on se dit que ça peut jouer sur les taux de guérison au tarissement on ne va pas le voir et donc je vois une dernière question sur séparer l'effet des CCS des autres ça nos modèles ils étaient multivariés c'est à dire que j'ai présenté variable par variable mais en fait dans le modèle il y avait tout un tas de variables normalement c'est corrigé les unes des autres ok et bien on est pile poil dans les temps et il ne reste plus de questions donc en tout cas je voulais vous remercier